et bien bonjour à toutes et à tous ou bonsoir ça dépend du moment où vous regardez cette vidéo et donc aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo de mon walkthrough sur final fantasy 7 et je vais pouvoir reprendre l'aventure là où on l'avait laissé d'ailleurs j'ai pu sauvegarder j'ai compris pourquoi je ne pouvais pas sauvegarder c'est tout bête en fait je n'ai pas créé les cartes mémoire avec l'émulateur ce qui fait que je ne pouvais pas du tout sauvegarder c'est magnifique mais bon là le problème est réglé enfin c'est pas un problème c'est juste moi qui avait merdé qu'il n'a même pas installé n'a même pas créé les cartes mémoires maintenant c'est fait voilà j'ai pu sauvegarder et ça marche bien donc on va pouvoir reprendre la partie sur réacteur numéro 1 là on l'avait là où je vous avais quitté la dernière fois donc moi je voulais aussi remercier les personnes qui se sont abonnés dernièrement dernièrement pas dernièrement ça ne se dit pas donc dernièrement et le temps il a passé je ne me rappelle pas que c'était ça la dernière fois bon paravent il y a encore le temps donc moi je voulais remercier là maintenant j'ai 19 abonnés donc je vous remercie à ceux qui sont abonnés dernièrement et même à ceux qui sont abonnés avant il est beau j'espère que voilà ça sera ce sera bien sûr fait c'est ça marchera mieux que zelda et que ça sera cool voilà donc là pour gis il faut la sortir de là faut le sortir de là c'est coincé la jambe en faisant en faisant pas grand chose c'est coincé la jambe donc bon c'est ce balèze voilà merci tout c'est sympa de ta part donc on y va encore voilà donc à j'espère que mon aventure sur fsf vous plaît et surtout que j'ai j'arriverai à la fin de cette fois et que voilà je retrouve au moins quelques anciens abonnés que j'avais parce que c'était vraiment une ambiance très sympa il ya des personnes très sympa et donc c'est un peu dommage que je les ai perdus voilà vraiment dommage moi je vais faire les combats là pour comporter un peu d'expérience mais voilà je les ferai pas tous ces combats après ça dépend ça dépend si vraiment je galère trop mais en général voilà si je fais du si je vais faire vraiment de l'xp je ferai sans combats voilà donc sinon j'ai pensé à fait ce que je disais là dans le dernier épisode où je parlais tout le temps et dans le menu en fait c'était pour régler la vitesse et combats ce comme ça là je le temps ira plus vite et puis bon ça c'est assez moins lent et je n'y avais pas pensé donc on remonte le chemin inverse tout simplement donc c'est très facile d'y arriver d'arriver à la fin là je suis arrivé tout en haut et pourtant il ya quatre minutes donc c'est très très simple quoi pas c'est pas dur moi j'ai vraiment dans les ff et s'efface comme ça c'est pas vraiment dur c'est pas fait pour être prêt trop chiant et heureusement c'est sinon on va d'entrer tu as ça c'est un truc super chaud faut juste ne pas oublier gis et après tout va bien nous voilà donc en quatre minutes neuf on a réussi fin à 4009 on a réussi à acquitter le le réacteur or gis tombe encore et là on va voir une magnifique scène d'introduction magique scène cinématique avec une avec une bonne vue de midgar qui est une très grande ville et on va en prendre un peu plus au fur et à mesure qu'on va avancer non dans le début du jeu avec dans le début du jeu on va être tout le temps à midgar jusqu'à ce que on arrive à un certain stade et que l'aventure prenne pas que le scénario prend son envol un peu plus et permettre de quitter midgar voilà donc voilà la planète devrait survivre un peu plus longtemps maintenant qu'on a fait exploser ce premier réacteur du jeu mais bon la destruction des réacteurs ce n'est pas le but du jeu bien sûr c'est une histoire un peu plus complexe que ça mais c'est la base du scénario de de ff7 bret qui rien pourquoi je vais essayer de faire la même durée que la dernière fois au niveau du temps de vidéo je pense que je ferai la même durée enfin voilà encore une fois n'hésitez pas à venir si vous voulez que je lise et commenter ou pas pour savoir un peu ce que vous voulez pour que ça vous plaise et que ça correspond à ce que vous voulez voilà donc là on voit que c'est un peu on donne des charges ici et donc barret nous donne rendez vous à la gare du secteur 8 donc on va se séparer et monter dans le trou voilà donc c'est assez une décharge qu'à la qualité des flammes et elle est franchement pas mal donc avec barret c'est pour ton argent mais j'ai dans la cachette c'est un autre retour toujours très impulsif donc là on se retrouve tout seul donc là il y a juste à suivre barret parce qu'il va disparaître il a disparu assez vite et en fait on se retrouve à l'endroit où on a vu au début du jeu dans la scène d'introduction et avec la fille qu'on avait pu voir dans la scène d'introduction aussi la fille qui avait des fleurs et tout c'est elle j'ai une fille aux fleurs excusez moi qu'est ce qui s'est passé donc là où il faut faire qu'il faut dire rien écoute ce sera fait dans le jeu il y a une scène qui peut être influée sur les réponses qu'on donne au fur et à mesure du jeu avec les personnages et ça augmente ou baisse la relation entre certains personnages entre cloud et et certains personnages et pour nous permettre à la fin de enfin à la fin pas la fin du jeu mais au moment où la scène se déroule pas de modifier un peu la scène avec le personnage avec qui on va avoir rendez vous donc là on va essayer de parler des fleurs si c'est une marchande de fleurs et elle ne coûte qu'un guide ce qu'on va lui prendre pour l'acheter une et donc là si je me trompe pas la musique qu'on peut entendre ses rangs sous art maintenant je ne sais plus si c'est anxus art il me semble que non si c'est anxus art je crois qui est une excellente musique si vous voulez je vous laisse en profiter tout son enjeu là j'ai envie de vous faire profiter des musiques à fond parce que voilà c'est vraiment de la bonne musique je vais augmenter le son avec l'émulateur et vous laisse profiter musique musique C'est parti. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié ce petit moment de silence avec la musique. Je vous en ferai plusieurs dans le jeu pour vraiment vous laisser profiter de la musique. Ça, je laisse le son assez bas finalement parce que sinon après c'est trop fort avec ma voix. Et j'enrigis de manière assez spéciale, donc il ne faut pas que ce soit trop fort. Il faut que ce soit d'un bon niveau pour qu'on m'entende, qu'on entende le jeu en même temps et que ce soit pas trop fort. Pour que ma voix en l'entende assez bien, donc voilà, je suis obligé de faire des concessions, mais bon, on ne rend pas quand même le son du jeu assez bien. Donc je m'arrête ici pour vous présenter un truc. En fait, en haut à droite, d'ailleurs je vais montrer que ma petite souris, donc juste ici, vous pouvez voir, il y a marqué Monkholz. Et en fait c'est un clin d'œil tout simplement à Final Fantasy VI, où à un moment dans le jeu, on aura un passage qui se passera dans le Monkholz. Et on va même avoir un nouveau personnage là-bas. Enfin, c'est une petite parenthèse de clin d'œil, il y a quelques clins d'œil des anciens FF dans les FF. Comme FF9 qui en fait plusieurs, même FF13, où il y en a, voilà, ça se fait. Rès, c'est marrant de les retrouver. Donc là, il y a un soldat qui nous dit, hé, toi, là-bas ! Donc on va pas les attaquer, on va les faire plus tard. Parce que c'est pour gagner du temps tout simplement. De toute façon, le résultat sera le même. Là on fuit, il y en a plein qui arrivent, il y en a ils vont arriver de ce côté là aussi, on va être encerclés. Donc qu'on les batte ou non, il n'y aura aucune différence, c'est juste qu'on aura fait des combats. Alors là, on va plutôt gagner du temps. Donc là, Jalop passe tout seul. Donc là, ils ont voulu m'attraper, mais la cloud, il s'en fout, il saute sur le train. Là, c'est une cinématique, mais avec le cloud non, on va dire, enfin en SD, quoi, dans la cinématique. Et après, il y aura le format, on va dire, HD, entre guillemets. Voilà, donc là, les membres d'Avalanche sont dans le train, mais on n'y est pas, nous. Donc, ouais, déjà, se demande, cloud n'est jamais venu. Il dit, c'est bon, il s'est fait avoir, c'est bon. La big se demande s'il a été tué. Barbarete, il dit non, sûrement pas. Ah, ils sont tous tristes. Les verres, c'est marrant, cette scène. Donc, il y a quelque chose, on voit qu'il y a quelque chose sur le train, ça fait du boucan. La big se demande, dis-moi, tu penses que cloud va se battre qu'à la fin Brava l'Ange ? Comment je serais-je ? Le serais-je ? Je ne suis pas voyant. T'appes sur le table, sur l'aïqu'est, c'est vraiment bon. Hum, si vous n'étiez pas toussés. Ah, c'est marrant, j'aime bien. Il y a encore du bruit. Et la cloud arrive à sortir, enfin, à rentrer. En faisant un magnifique salto, vous avez pu le voir, enfin, voilà. Super saut, magnifique. Et l'autre, on dirait que je suis un peu en retard, là, je l'envoie. Tranquille. Ouais, t'es en retard. Ah, ça commence à malser, ici. Aucune importance, c'est ce que je fais, tout. Bon, j'ai un peu les dialogues qui se sont, enfin, je ne sais pas, pour essayer de dire quelque chose. Je ne lirai pas tout le temps, ça dépend. Après, il faut voir si vous voulez que j'élise, ou pas. Enfin, dites-moi dans les commentaires. Ça me ferait très plaisir de savoir votre avis. Je ne vois pas que tout le monde était inquiet. Tu te fiches complètement de l'autre, quoi. Vous vous inquiétiez pour moi ? Quoi ? Je déduis ça de ton argent. Réveillez-vous. On y va, suivez-moi. Hey, cloud, tu as été génial, là-bas. Ok, même si tu n'as rien vu, toi, tu étais dans un coin. On va attendre. Hey, cloud, tu feras encore mieux la prochaine fois. Attention, je vais fermer ça. Oh, cloud, ton visage est tout noir. Vas-y. Merci de m'avoir aidé là-bas, réacteur. Heureusement, j'aurais pu te laisser crever aussi. Je suis obligé de te prendre. Si, vous ne voulez pas les scénaristes, c'est toi qui avait le code pour ouvrir une des portes. Et en plus, voilà. C'est bon, ça, donc quoi. Dernier train en partance de la gare du secteur 8. Le dernier arrêt est le secteur 7. Le cimetière des trains. Heure d'arrivée prévue. Minuit 33. Heure standard de Milgaard. Milgaard, qui, je le rappelle, est la ville qu'on a vue dans la cinématique d'introduction et dans la cinématique juste à... Juste avant, là, quand on a les trucs de réacteur. Donc là, il y a Barret qui fait faire les passagers et... Enfin, un, enfin, en deux, plutôt. Il y en a qui sont barrés et... Ah, donc, lui, il fait... C'est pour ça que j'étais ce dernier train pour eux, moi. Là, pareil, c'est complètement affalé dans le truc. Dans le train... Dans le siège. Qu'on peut parler un peu à tout le monde, si on veut. Hein, voici ma maison. Faites comme chez vous. Tu vois, les titres du Shinara Times. Les terroristes qui ont fait sauter les réacteurs numéro 1 habitent quelque part dans les taux. Ils ont dû bien prévoir leur coup. Il doit y avoir un véritable cerveau à leur tête. Je me demande ce qu'ils vont faire. Maintenant. On va parler un peu de tout le monde. On verra que ce train n'est pas encore passé en mode sécurité. Je suis sûr que ça a changé d'ici demain. Euh, donc, à Barret, je crois qu'il va rien de bien intéresser. Arrête de faire ton sale gosse. Assez-toi et ferme-la. On peut pas s'asseoir. Donc là, je vais parler à Biggs. Après, je parlerai... Non, pas Biggs. Lui, c'est Wedge. Pardon. C'est juste qu'il est tellement Biggs que, voilà, j'appelle Biggs. Un jour, un valant, je vais être célèbre. Et moi aussi. Ouais. Je dis pas qu'on fait l'intéresse. J'ai essayé d'essayer de parler à un maximum de personnages et faire le maximum de choses en ce temps-là, avant la fin. Peut-être pas tout les quêtes annexes. Moi, je ferai un maximum de trucs, je pense. On va parler à Gis, maintenant. Eh, Claude, tu as regardé ça avec moi ? C'est une carte du réseau ferroviaire de Midgard. Regardons-la ensemble. Je t'expliquerai. J'aime bien ce genre de trucs. Des bombes et des moniteurs, tu sais. Les trucs clinquants. Ok, ça va commencer. C'est une maquette complète de la ville de Midgard. L'échelle est d'environ 1,10 millième. La plaque supérieure est à peu près à 50 mètres du sol. On apprend un peu plus sur la ville et comment elle est construite. Comment elle est... Voilà. Comment elle est. Une structure porteuse principale maintient la plaque en l'air au centre. Et il y a d'autres structures porteurs intégrés à chaque section. Chantement, chantement. Le réacteur numéro 1 que nous avons fait sauter était dans la section nord. Puis il y a numéro 3, etc. Jusqu'au réacteur numéro 8. Et numéro 2, il est où ? Les 8 réacteurs fournissent de l'électricité à Midgard. Chaque secteur avait un nom. Mais personne à Midgard ne s'en souvient. Au lieu d'utiliser des noms, nous les désignons par des secteurs numérotés. Voilà le genre d'endroit dont il s'agit. Fou. C'est le suivant. Voyez. C'est la route sur laquelle ce train se trouve. La route décrit une spirale autour de la structure porteuse principale. Nous devrions arriver maintenant autour de la zone centrale. à chaque point de contrôle un dispositif détecteur d'identité est mis en place. Il peut vérifier les identités et les antécédents de chacun des passagers du train en se connectant à la banque de données centrale située au QG de Shinoa. Tout le monde se rend compte que nous avons l'air suspect. Alors nous utilisons de fausses identités. Donc voilà on a appris un peu comment sur ce Milga. Donc en gros pour vous expliquer est-ce que c'est Milga à la sécurité quand on parle du loup cette lumière indique qu'une somme dans la zone de vérification de sécurité d'identité. Quand les lumières s'éteindront on ne sait pas quel genre de créature va sortir. De toute façon on est presque revenu au sommet. Quel soulagement. Voilà les murs vènes normales. Donc ouais Milga pour vous expliquer un peu comment c'est construit en gros il y a il y a la plaque en fait c'est tout ce qui est au-dessus et c'est là où on était au début en gros c'est en fait il y a une double ville en fait en bas c'est tout ce qui est taudis c'est un peu délabré et c'est là que les personnes les moins riches vivent en général même si il y a quelques personnes très influentes là-haut mais après les plus riches bien sûr ils vivent en haut dans la ville principale enfin dans la ville principale dans les quartiers principaux en haut là où c'est plus chic qui est moins moins en bordel je les taudis vous verrez que c'est des il y aura beaucoup de déchets de ferraille enfin voilà c'est vraiment des taudis qu'en haut même si on ne va pas beaucoup de ce qu'on voit c'est quand même un peu plus voilà c'est un peu plus soigné on va dire même si voilà même si la zone qu'on a vu au début n'était pas ressemblé beaucoup à un taudis mais en général voilà c'est des zones assez bien traitées on fait ce qu'il faut comprendre c'est qu'en haut les riches en bas les pauvres voilà comme d'âme regarde on voit la surface maintenant cette ville n'a ni jour ni nuit s'il n'y avait pas la plaque nous verrions le ciel et comme il y a une plaque ça recouvre une grosse distance c'est à 50 mètres donc on voit à peine le ciel quoi surtout plus on est dans le centre voilà quasiment on voit pas le ciel même après comme c'est en ronge comme une pizza voilà vous verrez on voit quand même le ciel mais il faut vraiment être au bord de Midgard quoi une ville flottante quel spectacle insolite hein je ne pensais jamais en trouver au sein de quelqu'un comme toi j'ai plein de surprises le monde supérieur une ville sur une plaque c'est à cause de cette satanée pizza que les gens d'en dessous endurent ces souffrances et la ville du dessus est pleine du dessous pardon est pleine d'air pollué en plus ce réacteur n'arrête pas de pomper toute l'énergie alors pourquoi tout le monde ne va pas sur la plaque je ne sais pas probablement parce qu'ils n'ont pas d'argent ou peut-être parce qu'ils aiment leur terre même si elle est très polluée je sais personne ne choisit de vivre dans les tony c'est comme ce train il ne peut aller que là où ses rails l'entraînent on va encore une cinématique avec le train enfin voilà là c'est la structure principale qui fait le tour et on redescend par là on va dans les tony on voit qu'en bas c'est un peu plus élabré mais là ça ne se voit pas trop mais voilà on voit en haut voilà il y a les gros riches dont la China qui a son QG au-dessus ça fait aussi ça pourrait faire penser aussi par exemple par Arraysonance of Fate je ne sais pas si vous connaissez mais dans ce jeu c'est une grosse tour qui a 12 étages ou plus je ne sais plus non je crois qu'il y a 12 étages et en haut tout en haut plus on va haut plus les personnes sont riches et quand on est en bas c'est là où tout est élabré c'est là où il y a les pauvres voilà c'est un peu pareil allez vous les tous ici on se rassemble cette mission était un succès mais pas qu'ils sont de vous reposer ça ne vaut pas le rien le plus dur est encore à venir ne savez pas effriguer par cette explosion la prochaine fois ça sera encore plus forte donc je vais vous lire quand même le dialogue après on verra si vous voulez que j'évise ou pas donc je vais essayer un peu voilà on se retrouve à la planque allez dégager très sympa voilà pas de truc intéressant donc à droite faut pas y aller c'est pour après ça a rien d'y aller de toute façon on pourrait pas aller bien loin donc une nouvelle zone comme je vous disais voilà ça c'est voilà ça c'est estaudi on voit bien voilà beaucoup de ferraille c'est très délabré on va aller voir lui hé maintenant oups mais qu'est-ce que tu fais ne peine pas de ça bon sang hein tu veux voir toi aussi il y a eu une explosion au dessus si ce pellet s'écroule tout le monde sera réduit en poussière dans les taudis hé bien il n'a pas de raison de se faire soucier à ce propos hé regarde si je me entais donc ça ce qu'on peut voir c'est une tour en gros c'est une structure qui permet de maintenir la plaque du secteur 7 en place et si bah c'est détruit ça bah voilà la plaque tombe et bah après tout le monde était gravouillé dans ce secteur là hé c'était un endroit étrange et merveilleux c'est chez moi mais tu peux venir comme on te semble allez salut donc je continue un peu je m'arrêterai un peu après hé claude viens ici maintenant hé calme toi m'arrête arrête de te pécho avec moi j'ai rien fait moi je m'arrête là ce qui me fait marier c'est qu'il rentre dans le dans le bar il est en train de tirer partout il fait fuir tout le monde enfin voilà sans gêne il fait fuir tout le monde des explosions bah mon vieux avalanche est vraiment cool le gamin il est content tu as entendu ? non quoi il y a beaucoup d'informations ils disent qu'une explosion théoriste a eu lieu là-haut et que cette fois-ci ce n'est pas un réacteur par ma co 1 il y a eu lieu là-haut que cette fois-ci ce n'est pas un réacteur qu'est ce que ça signifie non quoi je suis au-dessus de tout ça ici toi et moi si tu emportes le pouvoir de mille garde alors tous ces ordinateurs et tous ces signaux sont réduits à des ronds aussi financièrement les dégâts ont dû s'élever au moins à un milliard de gilts mais ce n'est pas toutes nombreuses énonçons ont également péri si les explosions avaient eu lieu au milieu de la nuit les gens au moins seraient partis dans leur sommeil C'est con quand même qu'ils soient partis dans leur sommeil. Oh mon dieu, mais qu'est-ce qu'il se passe cette nuit ? J'ai trouvé ça étrange, c'est toujours une coupure d'électricité. Ils disent qu'un autre réacteur Mako a été détruit plus haut. J'étais là tranquille, je buvais un coup en regardant nos informations. Et soudain, on me flanque à la porte de la boutique. Que ça signifie ? Ils s'excitent tous, je leur parle à un maximum. Ouah, purée, je suis parti, j'adore un cocktail fait maison, mais ils vous prennent par surprise. Ouah, on va parler à Barrette. Ok, passe devant. Papa ! Marlène, tu ne dis rien à Cloud ? Bienvenue à la maison, Cloud, on dirait que tout s'est bien passé. Tu t'es battu avec Barrette ? Tu as grandi. Lorsque tu étais petit, tu te battais pour un oui ou pour un non. Et donc voilà, donc encore une fois, donc là, comme je tâche quoi que vous aurez un personnage à renommer, ça va dire qu'il va rejoindre votre équipe à un moment ou à un autre. Mais généralement, c'est juste après, quelques minutes après de jeu et vous rejoindre. Donc voilà, donc je vais encore faire passer un moment d'écoute musicale avec le thème de Tifa. Donc là, elle nous parle des fleurs. Et on va pouvoir choisir à qui les donner. Soit à la petite fille qui s'appelle Marlène ou soit à Tifa. Ce qui va influir encore une fois sur la scène que j'en ai parlé, du rendez-vous. Qui est plus tard dans le CD1. Ce FF7 est composé de 3 CD. Donc là, je vous laisse profiter de la musique. Sous-titrage ST' 501 Ah, c'est franchement beau, ça rappelle les souvenirs, ça. Et voilà, les souvenirs qui datent de pas si longtemps, quoi. Ça fait à peu près 2, 2, quasiment 3 mois, peut-être que je ne sais plus plus que j'ai arrêté FF7, enfin que FF7 a été arrêté subitement. Mais ça fait quand même encore une fois plaisir. Je ne voulais pas reprendre directement après. Donc j'ai préféré faire un autre au-dessus et s'est tombé sur celle-là. Voilà, j'espère que vous avez apprécié dans un écoute musical de cette musique qui est le thème de Tifa. Ou Tifa Stein, s'il vous plaît en anglais. Donc là, il faut faire semblant de sortir. Enfin, vous faites comme si vous allez sortir. Et voilà. Barret de rendre en trombe et faillit de renverser. Donc voilà. Donc là, c'est retiré sur la table. Claire, elle a été fait. Papa, bienvenue à la maison. Eh oui, c'est son papa. Même si elle n'allait pas noire. Mais bon, ça peut arriver. Ça dépend des gènes antérieurs des ancêtres et tout. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Tu vas bien, Barret ? Super. Venez ici, espèce d'idiot. On commence la réunion. Donc voilà. Donc c'est en fait une planque pour Avalanche. C'est pour ça que la GRT, tout le monde, Barret. Pour qu'on soit tranquille. Donc là, on a plusieurs choix. Soit on va directement en bas. Ou soit je vous parle à Tifa. Ce que je vais faire. Je vous parlais un peu vu que j'ai eu le temps. Je vous rappelle une fois que j'avais essayé de le faire la première fois. Mais comme après, j'ai été limité. Donc voilà, je ne pouvais pas tout faire. Mais là, je peux. Donc je vais en profiter pour parler un maximum de choses. Enfin, de parler à un maximum de personnes dans le jeu. Que ce soit une ambiance un peu cool. Et que je vous fasse profiter à mort du jeu. C'est mon objectif. Ça va être un truc que je vais vous faire profiter du jeu. Vous faire ressentir ce que j'ai ressenti en y jouant. Ou en y rejoint. Enfin voilà, c'est un jeu de ouf. De grand ouf. Donc là, donc assieds-toi. Que dirais-tu ? D'un coup à boire. Donne-moi quelque chose de... Attends. Je te prépare ça. Bon, j'ai une petite faute. Mais bon, c'est ça que j'avais dit. C'est FF-16, il a été mal traduit. Mais bon, c'est pas le plus pire. Je vous le dis, c'est pas le plus pire. Je suis pas un expert en orthographe. Mais il s'est vrai que même quelqu'un qui n'est pas expert, il le voit quand même les fautes. C'est tellement ça va loin. Tu sais, c'est bien que tu aies pu revenir sans et sauf. Qu'est-ce que vous avez tous, tout à coup ? Ce travail n'avait rien de difficile. Je suppose que non. Tu faisais partie du soldat. Assure-toi d'être payé par Barrette. N'inquiète pas. Je reviendrai d'exjurer cet argent. Ok, donc on va aller voir. Barrette, on va lui péter la gueule pour qu'il nous donne l'argent. Notre paye, on a bien travaillé là. Cloud, tu te sens bien ? Oui, pourquoi ? Comme ça, tu as l'air un peu fatigué. On descend et on va aller dans la planque de la blanche. Il y a un problème télévisé, on va pas aller voir. C'est juste pour dire, voilà, on reconnaît, là, c'est le réacteur qu'on a fait péter. Oups. Eh, regarde les nouvelles. Qu'à l'explosion. Tu penses que c'était à cause de ma bombe ? Mais par la fabriquer, j'ai simplement suivi les indications de l'ordinateur. Oh non, je vais me tomber quelque part dans les calculs. Tu crois que je suis un peu trop tendu ? Non, t'es peut-être pas tendu, mais... Non, rien. On va te dire, non, on est gentil. Eh bien, c'est ok, vous n'êtes pas de souci pour moi. J'en ai pas l'air, mais au fond, je suis un lâche. Allez, la barrette. Eh, Claude, j'ai quelque chose à te demander. Il y a eu-t-il quelqu'un du soldat parmi nos adversaires ? Personne, j'en suis sûr. Tu en es vraiment sûr ? S'il y a eu quelqu'un du soldat, tu ne serais pas là maintenant. Ne tu juges pas si mal, simplement parce que tu as fait partie du soldat. Donc là, pareil de s'énerve, il y a Biggs qui essaie de le retenir. Il est là, grossement mal dans la tronche. Il va sur le mur. Chaos, là, c'est bon. Il l'a flingué. Oui, tu es fort. Tous les gars de soldat le sont probablement. Mais n'oublie pas que tu ne travailles pas maintenant par Valanche. Ne t'obstine pas à t'accrocher à la China. Restez avec la China. Tu m'as posé une question et j'ai répondu, c'est tout. Je monte. Je veux parler de mon argent. Mince alors, toujours argent.